L'année 2017 marque les centenaires de la première exécution du poème symphonique Fontane di Roma d'Ottorino Respighi. Ottorino Respighi est né à Bologne et il a fait ses études de violents et de compositions dans sa ville natale. Ensuite, il a étudié à Saint-Pétersbourg avec le grand compositeur russe Nikolaï Remiski-Korsakov. De retour à Bologne, dans les années 1910, il est nommé professeur de composition au lycée musical de Santa Cecilia de Rome, lycée qui deviendra plus tard le conservateur national de Santa Cecilia de Rome. Au départ, la relation de Respighi avec la ville éternelle était très conflictuelle. Il avait vraiment du mal à s'adapter, à s'insérer dans la vie romaine. Mais Rome inspira Respighi trois poèmes symphoniques, Fontane di Roma, Pini di Roma et Feste Romane. Ces trois poèmes symphoniques sont mondialement connus sous les noms de la trilogie romaine. Respighi a lui-même transcrit pour piano à quatre mains deux de ses trois poèmes symphoniques. Il s'agit des Fontaines de Rome et des Pins de Rome. Respighi montrera toujours un très grand amour pour le passé, que ce soit pour les chants grégorians ou bien pour la musique instrumentale du XVIe et XVIIe siècle. Cet amour pour le passé, on le voit dans un certain nombre de compositions, comme par exemple les suites d'Antique Danze et Areperiato. Toutes ces oeuvres pour piano à quatre mains sont des rares beautés et elles méritent d'être redécouvertes par le public. On le voit dans un certain nombre de choses, c'est un peu plus grand amour pour le passé. On le voit dans un certain nombre de choses, c'est un peu plus grand amour pour le passé. Sous-titrage ST' 501